Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi, bonsoir que vous vous trouviez. Il s'agit de la troisième séance de notre série et dans le cadre de notre cours sur le système de santé résilient dans les Amériques face aux changements climatiques. Comme vous le savez, nous avons un service d'interprétation à l'anglais ou à l'espagnol et au français. Il vous suffit de cliquer sur le globe en bas de votre écran et de choisir la langue qui vous convient. Il s'agit en tout de neuf séances les mardis les jeudis matin ou l'après midi selon la zone horaire. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des établissements de santé, l'évaluation des risques et des opportunités d'adaptation et de résilience. Quelques rappels généraux. Vérifiez que vos micros soient bien éteints régulièrement. Le cas échéant, votre caméra également pour éviter d'occuper trop de bandes passantes et on vérifiera de toute façon que vous êtes connecté. La séance dure 90 minutes. Nous terminerons par un petit espace de questions et réponses. Les questions qui seront posées à nos conférenciers et conférencières d'aujourd'hui. Et nous n'avons plus de communication. Monsieur a son micro coupé, nous ne pouvons pas l'entendre. Et vous n'êtes plus connecté. D'accord, excusez-moi, excusez-moi, mon ordinateur s'est congelé un petit moment. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre trop d'informations. Donc, je terminais en disant que les diapos peuvent être téléchargés et nous allons tout de suite passer aux exposés d'aujourd'hui. Nous aurons d'abord Diarmid Campbell Landrum, ensuite Vital Ribeiro et Judith Harvey. Nous allons écouter tout d'abord Dr Campbell et sa présentation. Il est chef de service changement climatique et santé à l'OMS à Genève. Il a travaillé sur ce thème depuis plus de 20 ans et le son de monsieur est trop mauvais. Et donc, il a travaillé sur des études d'évaluation. Garmin est auteur de plus d'une centaine d'articles et de trois rapports en particulier sur le changement climatique et la préservation de l'environnement et les négociations en matière de santé au sein de l'ONU. Il a voyagé en 2016, s'est déplacé entre Genève et Paris pour assister à la COP 15 et il a également remis le rapport spécial dans le cadre de la COP 26. Bonjour, Dr Diarmid. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je parle un petit peu l'esplagnol et également le français, mais je vais parler en anglais. Je crois que ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère que je n'ai pas mis les traducteurs, les interprètes dans une situation complexe. Donc, merci de cette présentation. C'est assez impressionnant de voir le nombre de participants aujourd'hui et de l'ensemble et de l'ensemble et des quatre coins du monde et merci de vos paroles gentilles. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et ce que je vais essayer de faire et de parler à peu près 25 minutes et vous présenter les raisons pour lesquelles ce domaine d'investigation est important et aussi ce que nous recommandons de faire pour renforcer la résilience face aux changements climatiques, en particulier au niveau des établissements de santé. Et aussi, je vous rendrai compte de quelques travaux de mes collègues et je suis sûre que nos différents exposés seront très cohérents les uns par rapport aux autres aujourd'hui. Alors, j'espère que je vais pouvoir partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'on voit mon écran? Oui. Merci, Carlos. Parfait. Alors, à nouveau, insister sur l'importance de cette priorité sanitaire au niveau mondial, le directeur de l'OMS a été reconduit dans ses fonctions et il insiste sur la prévention des maladies en disant que c'est le plus important des priorités de l'OMS. Nous devons protéger les personnes des urgences, des pandémies. et comme on l'a vu au cours des dernières années avec la COVID-19 et aussi promouvoir la couverture universelle en matière de santé et l'accès au traitement et également éviter que les personnes nous prévenirent les maladies. Donc, voilà les trois axes sur lesquels nous travaillons et ce que le docteur Théodros a essayé de faire au cours de son deuxième mandat, c'est de renforcer la priorité pour que les personnes soient moins malades. Et voilà, ça, c'est la priorité, comme je viens de le dire. Et aussi souligner l'impact du changement climatique. Il s'agit d'une menace qui sape véritablement la santé et augmente les risques. Et nous voulons le promouvoir d'une façon positive. Bien sûr, il s'agit d'une menace terrible pour l'humanité, mais nous voulons aussi insister sur ce qu'il faut faire pour prévenir les crises et aussi comprendre que les crises peuvent présenter aussi des opportunités. Il faut se focaliser sur les solutions possibles que l'on peut envisager. Les interactions entre le changement climatique et la santé sont importantes, multiples. Presque tout se rapporte à la santé publique. Et on essaie de simplifier un peu ces schémas. On sait que le monde doit faire trois choses en particulier pour protéger les populations de ces crises sanitaires et pouvoir y répondre si elles se produisent. Donc, on doit promouvoir l'atténuation, par exemple, passer à des énergies propres, des énergies vertes ou renouvelables. Le premier aspect, le deuxième aspect, c'est véritablement s'attaquer à l'ensemble des impacts du changement climatique. Les maladies transmissibles, non transmissibles, etc. Et troisièmement, c'est dans le système de santé, il faut renforcer la résilience face au climat et promouvoir la durabilité environnementale au sein des établissements de santé au niveau. Il s'agit de l'adaptation, d'atténuation et de renforcement de la résilience. Et la contribution de l'OMS, en ce sens, repose sur trois piliers, les preuves, la surveillance, le leadership et le soutien au pays. Et nous devons insister sur les approches que nous suivons. Il faut parler non seulement des établissements au niveau individuel, mais au niveau global. Et le changement climatique affecte différents aspects, différents secteurs et facteurs de vulnérabilité. Il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité, démographiques, géographiques, biologiques, sociopolitiques, socio-économiques. Également, la capacité de résilience des établissements, des systèmes de santé. Tout cela nous détermine ou nous permet de voir comment les risques se posent pour la santé. Face au problème du climat, il faut une approche globale d'ensemble, parce qu'on ne peut pas s'attaquer au problème de façon isolée. Et pour souligner à nouveau pourquoi cela est important, ici, une diapo tirée d'un des rapports du GIEC sur le changement climatique, le chapitre santé et l'observation faite des impacts, par exemple, sur la pénurie d'eau, la production alimentaire, l'impact sur le bien-être et la santé, l'impact sur les villes et les infrastructures. Et donc, là, on voit que les nouvelles ne sont pas très positives et on voit beaucoup d'impact négatif, beaucoup de signes négatifs sur ces diapos. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'une priorité absolue. Donc, il faut renforcer les principales fonctions de santé publique pour se prémunir face aux risques climatiques. Au niveau national et au niveau global, il faut améliorer la surveillance en tenant compte des données climatiques et des informations qui existent, par exemple, système d'alerte précoce et autres. Il faut surtout renforcer les capacités des personnels de santé et, bien sûr, avoir suffisamment d'effectifs et personnel de soignants pour gagner cette lutte. Il faut également travailler au niveau du système de santé et aussi intégrer les changements climatiques dans les programmes de santé et, par exemple, un programme de nutrition, sécurité. et il faut comprendre que le système de santé doit être appuyé, soutenu. Et souvent, il y a des failles qui ne sont pas comblées ou suffisamment comblées et il faut pour cela financer, renforcer le financement en matière de santé climatique. Alors, quelles sont les performances des systèmes de santé, leur résilience climatique, l'empreinte carbone par pays? Voilà un diagramme qui nous montre un indice des meilleures performances au niveau global. Par exemple, pour améliorer la couverture universelle, il faut utiliser un indice et on a un indice pour cela, pour mesurer cela. On a l'axe vertical. On veut que tout le monde soit en haut, donc sur le point vert. et certains pays font plus d'efforts que d'autres pour assurer la résilience des systèmes de santé face aux températures extrêmes, sécheresses et autres. Et on doit mesurer cela. et on a aussi un indice pour pouvoir établir les scores des pays pour savoir s'il y a une incidence du changement climatique sur leur système de santé de façon plus marquée ou non. Et l'autre aspect à considérer, c'est que, considérant que les systèmes de santé contribuent également au GES, entre 5 et 10 %, il faut que chaque système de santé soit du côté gauche de ce diagramme. Donc, on veut un système de santé qui soit faible en émissions et en empreintes carbone. Et selon où vous vous trouvez dans le monde, si vous êtes en Afrique subsaharienne, vous n'avez peu de ressources en matière de santé et vous êtes mal placé sur l'indice et en même temps, vos systèmes de santé sont très peu émetteurs de carbone. Donc, voilà un petit peu des pays qui auront beaucoup de mal à grimper sur ce diagramme et aller où, verticalement. Et dans les pays les plus développés, il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner les équipements, la technologie de plus en plus avancée et ils sont donc plus à droite. Et l'idée, c'est qu'il faut comprendre combien d'énergie est nécessaire pour faire fonctionner nos installations de santé, nos établissements, nos hôpitaux cliniques. Donc, ça, c'est une étude de cas assez intéressante qui montre aussi qu'il y a des pays qui font des efforts pour renouveler ou changer leur système d'approvisionnement en électricité pour passer à des énergies plus durables et renouvelables. Mais c'est un petit peu la façon et l'optique de ce que je voulais vous présenter, le type d'études que l'on fait actuellement au cours de notre siècle. Donc, nous avons, au niveau de l'OMS, publié des lignes directrices, des cadres, certains d'entre vous les connaissent, des cadres opérationnels pour ajouter la résilience climatique aux éléments constitutifs du système. À gauche, on souligne la façon dont les pays peuvent justement renforcer la résilience climatique au niveau, en incitant les gouvernements à travailler sur cette thématique et comment on peut également renforcer la résilience et l'intégrer, l'incorporer dans chacune des axes de ce diagramme. Et il nous faut adapter, mettre à jour ces lignes directrices. On le fera prochainement. Et on promeut une approche systémique et qui permet d'intégrer juste la résilience climatique à tous les aspects du système, empreinte carbone, être intelligent en matière climatique, etc. Et réduire, bien sûr, nos émissions de carbone à peu près de 4,5 %. Et il faut pour cela des ressources au niveau des établissements de santé. Donc, on met l'accent sur les établissements de soins de santé. Et on a des guides qui sont axés sur les établissements de santé. Cela nous montre un petit peu ce que l'on souhaite que les pays fassent. Et voilà ici un résumé, les quatre domaines. D'abord, pour un système de santé, 12 jours, de mettre l'accent sur les effectifs de santé, la production d'énergie, les infrastructures, les technologies, les produits, et également tout ce qui concerne l'assainissement, l'approvisionnement en eau, l'hygiène et la gestion des déchets. Donc, il nous faut insister dans différents contextes sur ces quatre aspects de gestion. Donc, on décrit ces quatre domaines et dans les lignes directrices, on explique plus en détail ce qu'il faut faire dans chacun de ces domaines pour renforcer la résilience. Donc, voilà un résumé très bref du guide de l'OMS sur les établissements de soins résilients face au climat et durable sur le plan environnemental. Et ce que l'on veut, c'est justement optimiser la résilience, optimiser la durabilité, renforcer la résilience et faire le suivi de toutes les activités et actions qui sont engagées en ce sens. Et ici, parlons rapidement des outils et des cadres disponibles pour aider les pays à établir leur niveau de référence. Et on a, bien sûr, une large gamme de menaces, d'aléas climatiques, différents dangers, différents niveaux d'exposition et différentes vulnérabilités. Cela nous permet d'expliquer combien les effectifs, les établissements, les infrastructures sont exposés au climat, quels sont les facteurs sous-jacents, par exemple, socio-économiques, environnementaux, institutionnels, politiques, et qui sont à prendre en compte pour intégrer les niveaux d'impact et construire ou renforcer la résilience pour pouvoir justement minimiser les impacts au niveau des établissements de santé. Et il faut se rappeler que toutes ces dimensions font face au même type de danger, mais pourront avoir des effets, des impacts aux retombées différentes selon le niveau de vulnérabilité, le type de pays, le contexte. Est-ce que les pays ont des niveaux économiques suffisamment avancés ou non? Est-ce qu'il y a une redevabilité des systèmes de santé? L'idée étant de minimiser les impacts pour préserver la santé des populations au niveau global et collectif. Et pour reprendre ce que je disais sur les différents domaines, nous avons un cadre pour la construction d'établissements de santé plus résilients et plus durables. Et on émet des lignes directrices pour justement faire face au climat et à ses effets, sécheresse, inondations, tempêtes, températures extrêmes, etc. et construire la résilience et réduire les impacts. Les établissements peuvent minimiser leurs propres émissions si elles savent mieux gérer leurs déchets, si elles savent renouveler ou changer leur approvisionnement, par exemple en électricité, etc. Et là, je ne rentre pas dans les détails de ces guides, mais pour vous donner un exemple, dans des domaines particuliers qui se focalisent sur les agents de santé ou les effectifs personnels soignants, et ce que l'on veut dans ce niveau pour renforcer la résilience et la durabilité, c'est prendre en compte le rôle clé de ces travailleurs de la santé pour renforcer la résilience et non seulement pour la prestation des soins, mais aussi pour devenir plus conscient, être sensibilisé à cette problématique et à la réduction des impacts au niveau environnemental. Alors, autres éléments contenus dans ce guide qui contiennent des conseils détaillés pour identifier les dangers, les expositions spécifiques et réduire les vulnérabilités. Donc, chaque établissement peut évaluer ses vulnérabilités face au climat et intégrer la durabilité environnementale et selon les contextes, cerner les risques de la façon la plus précise possible et réduire l'exposition, réduire les risques et les menaces qui se posent au niveau des communautés. noter. Autre aspect, et comme je viens de le dire, pour vous expliquer ce que ce guide condient, vous ne vont reconnaître que les établissements de santé ne doivent pas s'attaquer à un seul type de maladie, par exemple, le paludisme ou maladie vectorielle ou autre, mais doivent aussi comprendre l'ensemble des risques qui existent et qui sont influencés directement par l'évolution du climat. Par exemple, le stress dû à la chaleur et le problème des sécheresses à court terme, moyen terme, problème des inondations. et il faut pouvoir décrire tous ces risques au niveau de chaque établissement. Voilà la façon de le faire. Ici, un exemple d'un établissement sur une petite île isolée qui peut être exposé sujet à des suragans tropicaux, des inondations sécheresses, feux de forêt, etc., ou augmentation de l'élévation du niveau de la mer. Donc, voilà un petit peu les angles d'attaque, services énergétiques, services WASH et autres. Et là, on rentre un peu plus dans le détail avec une liste de vérifications détaillées pour évaluer ces vulnérabilités des établissements de santé santé face aux différents risques liés au climat et voilà donc différentes catégories et liste de contrôle. Bon, peut-être beaucoup trop d'informations pour cette petite présentation, mais nous vous encourageons, vous invitons à véritablement utiliser ces outils. Bien sûr, on n'avait pas à passer en revue tout cela, mais vous pouvez utiliser les principaux angles d'analyse qui peuvent vous aider à évaluer ces risques. Et, comme je l'ai dit, quand j'ai parlé de la résilience, je voulais revenir sur le point particulier de l'évaluation des GES, par exemple, et ce qu'il faut faire pour s'accepter focaliser sur la durabilité environnementale et on veut des opportunités gagnant-gagnant qui nous permettent d'envisager des solutions pour accroître la résilience et économiser des ressources. Et un exemple un peu concret ici qui a déjà été présenté dans les Amériques et ailleurs. Par exemple, l'utilisation des énergies renouvelables au niveau des établissements de santé. Par exemple, ici, remplacer les systèmes des réseaux électriques et l'approvisionnement et plutôt faire la transition vers des systèmes d'énergie solaire, éolienne, parce que cela, à long terme, permettra d'améliorer l'approvisionnement, réduire les coûts et devenir plus résilient face, par exemple, aux problèmes de catastrophes qui peuvent endommager les installations électriques classiques ou traditionnelles. Donc, voilà à peu près ce sur quoi l'OMS travaille et aider les pays à surmonter tous les défis qui se posent et véritablement les inviter, les inciter à adopter des systèmes d'énergie renouvelable et autres plus durables et surtout surmonter les obstacles qui en particulier sont le problème des financements et des investissements au départ pour pouvoir financer ce type de transition énergétique ou de la matrice énergétique au niveau des établissements de santé. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter et vous expliquer ce que fait l'OMS pour faire avancer ces programmes et bien sûr baser ces recommandations sur les observations, les éléments probants et tout notre travail en réunissant tous les éléments probants et en évaluant les risques, les menaces pour améliorer le type d'intervention possible. de l'évaluant de l'évaluant which looks at how well countries are doing, but also what their challenges are in implementing the health response to climate change, finance being the main one that they're challenged with. So that's one of the functions that we lead as WHO. Another is on the leadership function. Obviously, as WHO and PAHU is one of the voices of public health, we have the opportunity to engage in global climate change discussions. And one of the things that we wanted to promote and put on the table is that we have made a lot of progress from the health community recently in the climate change discussions. And so for the first time at COP26 in Glasgow, we had the first ever health initiatives under the presidency of a COP. And what we did there was to invite countries to sign up, to make two commitments. a signé pour faire deux engagements et de construire la résilience. Et nous avons maintenant 65 pays qui se sont engagés. C'est un engagement relativement facile à prendre. Il faut faire un plan, faire une évaluation. et plusieurs pays dans les Amériques, plusieurs dans le monde, se sont déjà engagés dans ce domaine. Et je pense que ceci est pertinent pour tous. L'année dernière, nous avons établi la tâche afin de réunir les pays, les agences, les experts techniques, les institutions spécialisées des Nations unies pour appuyer ces engagements. Et on invite tout le monde à se rallier à attache afin de pouvoir augmenter notre soutien de façon collective pour tous. très rapidement. Une autre chose que nous faisons à l'OMS, c'est de promouvoir la voix des professionnels de la santé. Ce sont les avocats qui plaident de façon le plus efficace dans ce domaine. Et nous avons eu un partenariat à signer une lettre aux deux tiers des professionnels de la santé dans le monde. Envoyé à l'OMS, puis à Londres, au service de santé du Royaume-Uni. Et puis ensuite, cela est passé à Glasgow. Et cela a été une voie en laquelle on a beaucoup confiance qui est arrivée à Glasgow. Et les professionnels de la santé, les médecins, mais les infirmières surtout, sont ceux en qui on confie le plus. Donc, ceci est très important de faire entendre leur voix dans les débats sur le climat. Et puis aussi, à l'OMS, nous nous sommes engagés à être neutres du point de vue carbone d'ici 2030. Nous avons une journée mondiale de la santé en 2022. Et on en tient compte dans nos propres opérations. La dernière chose que je voudrais vous dire, après les faits probants, il vous reste cinq minutes, monsieur. Donc, la santé est donc un programme très complexe, mais on doit aider les gens à passer, à répondre par plusieurs questions afin de construire ces systèmes résilients. Et on peut voir le genre de questions qui peuvent être posées. Il est intéressant d'avoir une remontée d'expérience. On encourage les pays à dire quels sont les impacts du changement climatique, comment d'abord un bon plan, comment financer ce plan, quelles sont les interventions qui doivent être intégrées dans ce plan, et comment souhaitez-vous progresser et vous réadapter. Maintenant, on a un guide technique qui a été mis au point afin de répondre à ces questions. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez regarder pour en savoir plus. Vous verrez les ressources techniques qui sont décrites afin de vous soutenir dans ce domaine. Nous travaillons également directement avec les pays pour essayer de leur donner l'accès au financement afin de pouvoir appuyer la mise en œuvre. Ici, je dois dire que nous ne sommes pas nous-mêmes une agence de financement très importante. Nous sommes plutôt une agence d'appui technique, mais on aide à faciliter l'accès des pays au financement parce que nous savons que c'est l'un des grands défis qu'affrontent les pays. Cela m'apporte à la fin de ma présentation. À nouveau, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole ici. Je suis très humble devant le nombre de personnes qui participent à ce webinaire. Et à l'OPS, nous pouvons avec plaisir travailler avec nos collègues de l'OPS, répondre aux questions et soutenir le travail qui est fait. Merci. Je vous rends le micro. Merci, Diarmid. C'était une excellente présentation. Nous avons beaucoup de questions pour toi. Nous allons en sélectionner quelques-unes afin que tu puisses y répondre à la fin des conférences. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de présenter l'architecte Vital Rivero, qui est président du Conseil du projet des hôpitaux sains de l'ONG et également du secrétariat de santé de Sao Paolo. Membre de HSP et président du Conseil de l'ONG brésilienne Healthy Hospital Project. Il a étudié à la Business School de la Fondation G. Tullio Vargas, centre de surveillance sanitaire du département de santé publique du gouvernement de l'État de Sao Paolo depuis 1987, où il coordonne le programme de l'état de la gestion des déchets sanitaires. conseiller de l'UNESCO au ministère de la Santé du Brésil, professeur de plusieurs cours de deuxième et troisième cycle. Monsieur Vital, vous avez la parole. Merci, Carlos, de cette présentation. Merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis impressionné par le nombre de participants qui sont ici et je vais donc commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc, je suis sûr que vous tous ici connaissez les différentes conditions sociales, économiques des pays, comment les populations sont affectées par les crises climatiques et leurs contributions respectives à ces crises. Donc, en analysant les systèmes de santé dans les différentes régions, on se rend compte de la variété de cette réalité. Et c'est une occasion maintenant d'apprendre comment faire face à la crise climatique, surtout du point de vue de l'équité en matière de santé. Alors, il est donc urgent de mener cette tâche. On a déjà fait beaucoup dans le monde et je vais vous présenter ici le travail que nous faisons au Brésil dans l'organisation où je travaille en ce qui concerne ce projet des hôpitaux sains, HSP, comme on le dit en portugais. Alors, en ce qui concerne ce projet, la mission est d'être un leader pour faire face à la crise de santé, par exemple, l'augmentation de la pollution, de travailler sur le changement climatique. Le PHS a été fondé en 2008 à la suite d'un partenariat avec une organisation internationale, Hospital Without Arms, et coordonner les activités de Global Green and Health Hospital Network au Brésil. Il faut relever les défis dans ce domaine. Alors, ce réseau Global Green and Health Hospital Network a été lancé en 2011. Comme vous pouvez le voir, les objectifs proposés continuent à être valables aujourd'hui et on voit qu'il y a un excellent dialogue en ce qui concerne l'agenda 2030 pour l'action pour le climat. Aujourd'hui, nous réunissons plusieurs organisations qui représentent des milliers d'installations sanitaires. Nous représentons 1 733 membres, 81 pays qui partagent leurs meilleures pratiques, mesurent et comparent les résultats. Ce réseau donne l'occasion de renforcer les capacités, définir les priorités et développer des solutions partagées. Le processus peut impliquer des milliers d'installations extrêmement éloignées mais qui affrontent les mêmes problèmes. La collaboration sud-sud peut être extrêmement enrichissante pour promouvoir des innovations durables. Au Brésil, nous avons de nombreux partenaires avec l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Nous travaillons également avec différents centres. Au HSP, notre réseau a commencé par un groupe de professionnels et de chercheurs de soins de santé de différents points de la santé qui s'occupent par exemple de la gestion des déchets, des dangers chimiques, par exemple, différents produits chimiques. Nous travaillons avec l'association de la lutte contre les infections, gestion de santé et nous avons ainsi pu nous développer. actuellement, nous sommes un think tank, un centre de communication. Nous avons 1 600 membres individuels. C'est un système de membres et nous invitons nos membres à développer une pratique durable dans la gestion. Nous avons 321 membres institutionnels, 21 systèmes de santé. Nous avons des membres institutionnels dans les différents états du Brésil. notre réseau comprend des systèmes de gestion au niveau fédéral, régional, étatique et cela représente le profil de nos systèmes nationaux de santé. Nous avons des systèmes qui doivent remplir certaines conditions pour être des membres actifs du HSP au Brésil. Ces membres travaillent et font des efforts pour encourager la participation de tout type d'organisation. Cette diapo vous montre les quatre défis à relever et quelles sont nos priorités dans nos problèmes climat, déchets, énergie et passation de marché. Donc, ces quatre défis sont nos priorités. Mais il y a également d'autres objectifs. Pour chaque défi, nous donnons notre soutien aux membres basés sur autoévaluation, gestion, outils de contrôle et ceci est personnalisé pour les organisations de santé que nous appuyons avec les experts de HSP. Donc, nous individualisons notre soutien. Ainsi, des progrès peuvent être faits pour répondre à des défis complexes. récompensent les efforts des directeurs, des leaders et des professionnels en général dont le travail est très important. Il y a donc des ateliers, des webinaires pour consolider ce sentiment d'appartenance à une communauté et travailler vers un objectif commun. Ceci est aussi important pour notre travail. Nous avons des indicateurs de référentiel des benchmarking qui sont importants. Nous compilons un grand nombre de données qui nous permettent de voir la performance de chaque organisation établir des conditions générales par secteur et par région. Cette information nous permet d'appuyer les décisions des gestionnaires au niveau local et des gouvernements. Donc, on travaille dur pour améliorer ce processus. Cette diapo nous montre l'évolution de la participation des organisations brésiliennes en matière des quatre défis au fil du temps. Vous voyez qu'il y a une excellente réponse des organisations pour le défi des déchets et chaque année, nous avons une participation accrue. En ce qui concerne le défi climatique, nous avons des documents importants. je recommande celui-ci à droite qui est une feuille de route produite par DGSG et d'autres partenaires et nous avons également un plan d'action sur la façon d'élaborer un plan d'action. Il est en anglais, mais c'est également très important pour nos membres. je souhaite maintenant parler des défis de marché public. Ceci est très important de bien le faire dans le domaine des soins de santé. Nous avons également un document dans ce domaine. nous avons donc un défi pour les marchés publics durables. Monsieur s'excuse, nous avons un guide pour les marchés publics, un outil d'évaluation aussi un outil d'auto-évaluation également qui nous aide à évaluer les différents aspects de leur organisation pour des marchés publics durables. Ces passations de marché sont absolument essentielles pour le soutien de nos membres. L'énergie est également très importante que je veux vous montrer. C'est cette fiche pour l'efficacité énergétique. Monsieur, il vous reste trois minutes. Nous l'avons pour les équipements de réfrigération, etc. nous avons un simulateur également de biodigestion qui donne des informations sur la façon de gérer l'énergie et utiliser ceci sur le site. Voici l'énergie photovoltaïque qui est utilisée dans cet hôpital. c'est très efficace. Nous avons différents exemples au Brésil. Ici, nous avons notre défi de déchets qui est très populaire outre le changement climatique. Nous avons des gestionnaires qui voient quelles sont les performances et les résultats évaluent la complexité en utilisant des indicateurs dans le domaine de ces déchets. Il faut donc aborder aussi ces différents aspects, les différentes institutions ont besoin de différentes technologies pour gérer les déchets. Il y a des projets concernant le plastique. On essaye de réduire la consommation du plastique. C'est très important pour la gestion des déchets et d'autres aspects comme la pollution et sont développés par des partenaires régionaux en Europe. D'autres outils sont utilisés donc on a fait un mix de ces processus pour aider les partenaires brésiliens dans ce projet. Alors, voilà donc les activités menées au Brésil. Je remercie l'équipe. vous voyez quatre experts marchés publics, déchets, énergie et climat et nous avons également la partie administrative et le conseil d'administration qui appuient notre action. Tous les membres au Brésil sont très importants pour garder la dynamique du mouvement. Il s'agit donc d'un projet de la santé sans préjudice qui est très important, sans porter préjudice. je vous remercie. Merci Vital, excellente présentation, très intéressante. Il y a de nombreuses questions. Maintenant, je vais vous présenter le dernier exposé de cette journée. Il s'agit du docteur en ingénierie J. Harvey de l'Université de Cambry d'ingénieurs de lèges des ingénieurs du Royaume-Uni. Elle a également travaillé comme ingénieur à Saint-Lucie et elle travaille depuis 2015 au Caraïbe. Un projet financé par le service des affaires étrangères du Royaume-Uni, l'OPS, la Commonwealth avec le ministère de Santé local. Elle a supervisé la modernisation de 12 centres de santé en améliorant leur atténuation et leur adaptation au changement climatique. Elle s'occupe actuellement de la formation postérieure pour la construction, la gestion des installations et la supervision de 15 installations du projet SMART à Saint-Lucie pour que ces installations soient toujours sûres et écologiques. Je donne la parole à Madame Judith Harvey. Judith, nous vous écoutons. on ne l'entend pas. Je suis navrée, mais le son n'est pas au point. Excusez-moi pour le problème du son. Je suis navrée, Monty, wake up. Judith, je pense que vous avez plus d'un micro ouvert. C'est pourquoi vous avez ce problème d'écho. Nous n'entendons pas, Madame. Madame. nous voyons votre présentation à l'écran, Madame. Pouvez-vous m'entendre maintenant? Oui, maintenant, nous vous entendons très bien. Excusez-moi. Bonjour à tous. Nous allons maintenant nous pencher sur le projet des hôpitaux intelligents dans les Caraïbes et des enseignements tirés du projet qui illustrent le fait que les hôpitaux intelligents sont résilients. La présentation se fait en trois sections. La portée du travail telle que définie par les évaluations qui va illustrer les opportunités pour l'adaptation et la construction de résilience. Deux, la performance telle que prouvée pendant les émergences et les urgences récentes est une preuve de ce qui a été fait grâce au projet et le renforcement des capacités promues par le projet qui donne lieu non seulement à une formation au sein des pays du projet mais également des ressources qui sont disponibles sur le site web. Qu'est-ce qu'un concept SMART? Nous avons donc différents aspects. Sécurité, vert, maintenu qui équivaut à l'intelligence, un système intelligent SMART. D'abord, améliorer la résilience aux risques naturels et anthropiques. Ensuite, le vert qui est réduire l'impact du changement climatique et les coûts opérationnels et valoriser l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et la partie maintenance qui a trait aux infrastructures et qui est nécessaire parce que, bien sûr, les équipements peuvent être endommagés. Donc, un petit hôpital ou un petit établissement devra se focaliser sur ces trois aspects. On veut aussi se concentrer sur les outils qui sont nécessaires pour évaluer la vulnérabilité d'un établissement de santé face aux dangers auxquels ils se heurtent et nous avons une liste de contrôles vertes pour identifier la portée des travaux de rénovation. Nous avons trois catégories A, B et C qui se réfèrent à un haut niveau de résilience des installations par exemple la possibilité de continuer à fonctionner pendant une catastrophe et à accueillir des victimes d'une telle catastrophe le cas échéant. La liste verte est notée sur un pourcentage de 100 %, 70 % étant considérée comme le score à atteindre et la coordination entre ces deux critères ou indices et ce que l'on recherche. Et nous avons différents exemples d'interventions justement qui ont été expérimentées pendant le projet et qui nous ont permis une adaptation, une résilience à ce changement climatique. Premier exemple, le centre de Sainte-Lucie. On voit ici d'autres types d'interventions. Je ne vais pas en faire la liste. Vous pourrez le voir en consultant cette présentation, mais nous avons un score sur la sécurité, indice de sécurité des hôpitaux. Ensuite, un score de 70 % sur la partie écologique ouverte, c'est-à-dire la compatibilité avec la préservation environnementale et la durabilité. Mais bien sûr, nous avons à faire face à une multiplicité de dangers et nous devons voir de quelle façon une unité qui est composée de différents éléments peut résister et ne pas s'écrouler, par exemple, pendant un séisme ou un tremblement de terre. L'infrastructure doit rester intacte, par exemple, comme on l'a vu lors du tremblement de terre en Haïti en 2021. Et on voit ici dans cet établissement des dommages ou des dégâts assez limités grâce à la construction plus solide et qui a été permis grâce aux projets et permettre d'améliorer la résilience de ces établissements. Donc, on a des aspects structurels et des aspects non structurels, des aspects fonctionnels et des aspects non fonctionnels dans les établissements qui doivent continuer à être opérationnels pendant et après une catastrophe. Par exemple, la corruption volcanique à Saint-Vincent 2020 est la photo que nous avons en bas de l'écran et cet hôpital Châteaublaire et où on voit que les cendres se sont déposées sur le sol et n'ont pas affecté outre mesure le centre qui a pu réouvrir après et à la fin de la chute des cendres. Et aussi, il faut se fier aux aspects de localisation des établissements pour faire en sorte qu'ils ne soient pas dans des zones très exposées. Et on voit, par exemple, un hôpital près de Rive ou d'un... en Guyane près du bord de mer. Donc, ça n'était pas une position ou une localisation des plus intelligentes. intelligente. Donc, il faut noter cela. Il faut aussi considérer l'augmentation des températures et les installations doivent aussi être capables de résister à cette augmentation de température. Donc, il faut améliorer l'accès aux personnes handicapées et la gestion efficace de l'énergie, de la climatisation ou l'air conditionné qui... la façon dont c'est alimenté. Donc, on a différents exemples aussi d'interventions qui ont permis de mettre en place des établissements intelligents, smarts. Ici, on a fait utiliser une enveloppe de 6 millions dans plusieurs pays intervenants qui excluaient les British Virgin Islands, mais les îles britanniques, Virg, ont néanmoins bénéficié d'une aide technique et il y a aussi reçu un soutien sur le plan énergétique. Là, nous avons pu observer aussi la résilience des installations SMART dans ce centre clinique à Negada et pendant la première saison des uragans, il y a un uragan de catégorie 5, qui a frappé ces installations et qui ont néanmoins résisté. Et on a vu que le soutien de l'OPS a permis de résoudre ces problèmes de sécurité, que des dommages mineurs uniquement avaient été causés à l'extérieur de l'installation et cela a permis à ce centre d'être aussi un centre de communication au niveau de l'île qui est resté opérationnel pendant la durée de l'impact. Donc, les îles britanniques, les îles vierges britanniques ont bénéficié de la résistance et résidence de ce centre. Les personnes ont pu rester en communication et on appelle cet hôpital le Peeble Hospital au niveau de notre équipe. Là aussi, cet hôpital a permis de servir de centre d'opération d'urgence dans cette île après l'huragan Irma et pendant l'huragan Irma. Donc, là aussi, les dommages ont été minimes et n'ont pas empêché le fonctionnement de se poursuivre. Il y a eu quelques dégâts causés au toit de l'hôpital, quelques fenêtres et portes qui ont été endommagées. Donc, l'enseignement a tiré des situations d'urgence après la saison des ouragans 2017 sont importantes et doivent être partagées. On voit que les équipes sont restées présentes et elles doivent être sensibilisées et connaître les plans de contingence qui permettent de continuer à fonctionner pendant toute urgence et aussi continuer à l'approvisionnement pendant toute crise ou catastrophe. et il faut considérer que ces points forts dans ce type de plan permettent de compenser les points faibles et le système de communication requiert aussi un système de double couverture. Nous avons donc pu assurer cela. on s'est occupé de la gestion des débris et de la lutte contre les vecteurs après la catastrophe et on a pu améliorer les stratégies pour s'adapter et mieux faire face aux risques futurs de changements dus au changement climatique. sur le thème de la résilience opérationnelle cette approche de réseau est montrée ici sur cette infographie cette approche SMART et on voit que 15 facilités ou installations dans l'île sur l'île ont maintenant équipé et peuvent appuyer les populations de la zone et sont maintenant des points centraux du réseau clinique et sanitaire. Et on voit également que le nombre de personnes formées est une contribution importante au renforcement du fonctionnement des systèmes de santé grâce à une amélioration des compétences. Nous avons également amélioré les systèmes d'eau et d'électricité et on voit que pendant les crises ces ressources sont préservées et permettent aussi une économie de coûts. On a vu que nous avons pu donc grâce à ces hôpitaux intelligents renforcer la résilience en formant le personnel et pour qu'ils soient parfaitement prêts ou préparés face à toutes sortes de catastrophes. Puissent mettre en place des plans de contingence, puissent appliquer des listes de vérification, de lignes de base, des évaluations sur le plan écologique, la conservation des ressources en eau et en électricité, les plans d'urgence, également la formation des personnels auxiliaires à l'entretien des installations, la maintenance préventive, etc. Nous avons une trousse à outils pour ces hôpitaux intelligents et nous avons un document qui prend la forme d'un guide et nous avons un manuel de maintenance préventive et des documents d'orientation technique, par exemple, pour des ouragans de catégorie 5 et des toits construits en poutres résistantes aux ouragans de catégorie 5. Ils sont des éléments de construction ou des matériaux de construction qu'il est important d'utiliser dans nos petites îles très exposées aux ouragans. Et nous avons, comme je l'ai dit, la liste de vérification verte est également un outil de réaménagement parce qu'on ne doit pas avoir ce type d'aménagement si le but poursuivi n'est pas de sauver des vies. Et pour résumer un petit peu les choses, une installation intelligence telle que créée dans le cadre de ce projet, nous a montré qu'elles pouvaient être résilientes dans plusieurs pays. Au Saint-Vincent et Grenadine, à Sainte-Lucie, au Grenade, au Jamaïque, au Guyana et à Belize, qui sont les sept pays insulaires qui ont fait partie de ce projet. Et ces instablissements intelligents dans chacun de ces pays ont montré justement qu'elles étaient capables de protéger la vie de leurs habitants et à continuer à fonctionner dans le cadre d'un réseau sanitaire en cas d'urgence ou de catastrophe et de fonctionner comme des unités autosuffisantes et aussi de recevoir les victimes en cas de catastrophes et de minimiser les dommages généraux causés aux équipements et aux infrastructures. Et aussi, elles permettent de minimiser la production de débris sur l'île. Et nous utilisons en particulier cela pour améliorer notre résilience, notre résistance. Merci de votre attention. Merci, Docteur Judith. C'était très amable et très intéressant votre présentation. Docteur Judith, excellente présentation. Maintenant, nous allons poser une question à chacun de nos intervenants en guise de conclusion de notre séance d'aujourd'hui. des questions ont déjà été répondues dans le chat et cela sera complété ultérieurement. Nous commençons pour le Docteur Thiermide. La question suivante. Je crois que à mesure où on augmente la probabilité, on améliorera la résilience. cependant, il est important de tenir compte de la maintenance ou de maintenir les interventions, les eaux résiduelles, etc. Parfois, après quelques années de construction, les installations ne sont pas maintenues et l'effet positif spèrent. La question est comment planifier la construction, l'intervention, mais également l'entretien sur le long terme. Docteur Thiermide, vous avez la parole. Oui, merci de cette question. Je pense que c'est une question critique. Ce qu'on entend de nos partenaires dans le monde en ce qui concerne l'énergie, que même maintenant, c'est un bon marché d'investir dans l'énergie renouvelable. Par exemple, les pédagogues au Royaume-Uni présentent quatre figures à leur conseil d'administration. Dix, cela sera remboursé en huit ans parce que l'énergie est tellement chère puis ce chiffre va changer au moment de l'intervention. Cela sera remboursé en quatre ans à cause de la crise de l'énergie. Donc, dans ce contexte, il y a normalement assez d'argent pour ce plan d'action et cette intervention. Alors, dans les pays à moindre revenu, cela peut être une gâcheur. On a peu de mauvais exemples de projets, comme vous l'avez dit. On a construit une installation et, par exemple, la maintenance ne suit pas. Donc, nous savons et nous écoutons que cela est un énorme défi. mais maintenant, on a des études de cas qu'on peut voir ceci dès le début afin d'avoir un contrat à long terme, non seulement pour avoir un contrat, par exemple, de panneau solaire, mais également la maintenance sur le long terme. et ceci, évidemment, est une question très importante et nous avons de nombreux mauvais exemples, mais on commence à voir de bons exemples. Par exemple, en Somalie, ils pensent qu'ils ont un bon modèle et on peut continuer à partager des expériences entre les différents partenaires dans ce domaine. Merci, docteur Diarmid. Une question maintenant pour l'architecte M. Vital Ribeiro. Roubi Dias, comment les stratégies présentées ont-elles été appliquées pour la coopération sud-sud ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples spécifiques d'échanges avec des pays d'Amérique, par exemple, d'Amérique du Sud ? Oui. Très important, pardon, d'avoir une coopération entre les pays et cette coopération est devenue importante des pays, par exemple, comme l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, l'Afrique du Sud, en Amérique du Sud, sont très importants. On a travaillé avec le Mexique, la Colombie, le Chili depuis plusieurs années. En juin, nous aurons une conférence de ce réseau. Ce sera donc une bonne occasion colombie à Bogotá. Ça aura lieu colombie à Bogotá. Et ce sera une bonne opportunité de collaborer. Nous avons élaboré une recherche, nous avons partagé des expériences, notamment sur les produits toxiques, gestion des déchets. Ceci fait partie de ce même effort, réduction des plastiques, débattre des problèmes d'incinération. c'est un problème global au Sud global. Il y a des problèmes de coûts, la technologie n'est pas appliquée. Par exemple, c'est important aussi sur les désinfectants. Donc, on peut partager, traduire, adapter tout ce que nous avons pour différentes réalités. J'invite donc les participants pour voir comment on peut coopérer de concert. Merci, M. Vital. Je pose maintenant une question à Mme Judy Harvey, l'ingénieur. Il est important de tenir compte du maintien des interventions système solaire. Non, je me suis trompé de question, dit M. Barbosa, excusez-moi. Quel genre de matériaux de construction favorise-t-on au moment de construire un hôpital smart ? Quels sont les matériaux privilégiés ? Ça, c'est une question très intéressante pour madame, parce que la force de certains matériaux de construction dans le séisme sont différents de ceux des ouragans. Il y a donc d'autres dimensions, les volcans, dans les inondations dont il faut tenir compte. Donc, en tant qu'ingénieur, nous disons que tout matériau de construction peut être conçu et construit de façon à être résilient et à faire partie d'un hôpital intelligent. en août. Le travail est utilisé dans les constructions pour diminuer l'empreinte de carbone. Donc, on commence à examiner les matériaux de construction d'anciens bâtiments qui doivent être adaptés pour le changement climatique. Vous avez vu dans une des diapositives que la façade était imperméable pour être plus résiliente aux ouragans. Donc, en résumé, tous les matériaux de construction des forces et des faiblesses dont il faut tenir compte dans une installation de santé afin de faire une bonne construction. Merci. Merci, Madame Judith. Tout d'abord, ça a été un plaisir pour moi de modérer cette séance. Je remercie les trois intervenants. Je remercie également la façon dont vous avez bien utilisé le temps qui vous était imparti. Il nous reste six minutes avant de terminer. Et je crois que je pourrais vous donner à chacun une minute pour une dernière réflexion. Je crois que ce serait très intéressant. Alors, docteur Diyarmid, vous avez une minute pour vous exprimer. Merci de cette minute supplémentaire. Je pense que ce domaine bouge très rapidement. n'aurait pas plus de 500 participants à ce cours il y a trois ans. Un grand nombre d'entre nous apprennent au fil du temps. Donc, je pense que ce genre de forum d'échange sont très importants. par exemple, à l'une des questions, je répondais que l'on n'avait pas de guide ou d'orientation en matière d'architecture pour les installations de santé. Mais quelqu'un a dit, oui, nous en avons, donc on apprend déjà. C'est une chose très positive. je pense qu'un forum comme Attache qui donne ce genre de cours est très important pour donner des exemples pour la communauté de pratique. Merci. Merci, docteur. Monsieur Vital, oui, merci. Je me demandais et je dis que nous nous affrontons un énorme défi, la transformation de tout cela et avoir une faible empreinte de carbone est très important pour l'économie, le secteur de production et on connaît une transformation très intense pour construire une économie à faible carbone et transformer le système économique mondial. Donc, il s'agit toujours de l'innovation, une innovation vraiment à un niveau profond, non seulement au niveau de la technologie, mais des institutions. il faut penser au processus et les systèmes de santé détériorés dans nos sociétés. Il faut donc promouvoir cette faible empreinte de carbone, carbone, il faut donc promouvoir une éducation de faible carbone dans les transports, les services gouvernementaux pour changer la société dans ton ensemble. C'est très difficile, c'est un processus complexe. Merci de m'avoir donné la parole à nouveau. Merci, Vital. madame Judith. Merci, Carlos. Bon, je dirais que l'accent de cette session a été les installations de soins de santé en tant qu'unité dans le système de santé. Et les commentaires de mes collègues nous montrent que l'on ne doit pas travailler de façon séparée. On doit travailler de concert les architectes et d'autres professionnels ainsi que d'autres organisations. Évidemment, l'OMS, l'OPS, comme des unités au sein d'un système. Et les sites web de toutes nos organisations contiennent des informations extrêmement précieuses pour les participants. notre site web de Smart Hospital et notre boîte d'outils est disponible de l'OPS. Mais je pense que les participants demandent quel est le site web. Eh bien, quelle est l'adresse? Eh bien, cliquez sur Google, pardon, et vous verrez toutes les informations qui ont été données aujourd'hui. merci. Merci. Je remercie à nouveau les intervenants. C'est un excellent, une excellente preuve de ce partage, relever ces défis. Merci à tous les participants qui sont en ligne et sont restés en ligne. merci et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant là où vous vous trouvez. merci.